1, 2, 3, Y Et salut à tous et à toutes ici Icky62 Et aujourd'hui on se retrouve pour Eh ben une nouvelle vidéo test Donc j'ai décidé de faire un vidéo test sur un jeu que j'ai acquéris il y a pas fort longtemps Qui est Uncharted Arms Donc Uncharted Arms Il est sorti le 7 septembre 2006 C'est un jeu de rôle Il a été édité par Ubisoft et développé par From Software Donc je vais vous lire le derrière de la boîte Oui j'ai la boi boîte Donc au cours d'une guerre qui a fait rage pendant plus de mille ans Des forces que l'on croyait vaincu à jamais Lance une attaque dévastatrice sur l'humanité Incarné Atsuma de simples mortels Vous allez devenir un puissant guerrier Au cours de votre aventure vous devrez faire face à votre passé Votre présent et votre futur Donc que dire de ce jeu ? Ben niveau graphique c'est vieux On va dire c'est vieux Il est sorti en 2006 Mais il est spécial Donc en fait c'est un jeu assez dynamique on va dire Donc ça se passe en tour par tour Comme la plupart des jeux de rôle de ce temps Donc là je vais pas vous montrer parce que Je pense que je vais prendre une autre partie Parce que là je dois aller au boss Enfin là ça va être le boss Donc oui je vais vous montrer le boss Mais avant je vais vous montrer un petit combat aléatoire Pour vous montrer les petites facettes du jeu Je vais baisser le son du jeu Je vais baisser le son du jeu oui Donc la musique est assez bien Oui je disais la musique La musique du jeu est assez bien Elle est très dynamique Elle donne une bonne image du jeu on va dire Donc ensuite Donc là on est dans le menu des combats Donc là on peut voir on a un quadrillage Des quadrillages Côté allié Côté allié Il faut savoir qu'à chaque combat Les personnages sont passés aléatoirement Sur le quadrillage Donc là on peut voir j'ai 4 personnages Donc on peut contrôler 4 personnages Donc là on contrôle des humains Et un golem Il faut savoir que le golem a ses propres techniques Donc du genre Il faut savoir qu'il est en anglais le jeu Donc ça va être un petit peu compliqué pour moi De vous traduire le jeu Donc on se met là On se met là On attaque On les a tués à deux Pour aller plus vite, on peut choisir le personnage que l'on veut faire attaquer en premier, on peut aussi les déplacer sur la carte, sur le quadrillage, par exemple là, pour les soins et tout, c'est assez bien. Donc, il faut savoir, le petit compteur, donc les 3 sur 3 là, c'est, si on occupe pas ici 3 tours, en fait, ils vont revenir à la vie, oula, il va bientôt mourir lui, donc hop, tu restes là, donc on va faire un hike your dance, tu vas te soigner, tu vas rester là, mais tu peux pas soigner, donc tu vas rester là, peut-être tu vas te mettre là, tu vas lancer, cute valent, et puis voilà, donc, on va, ouais, on l'a soigné là, donc, j'ai envie de vous montrer ce qu'il va se passer sur le lettre pendant 3 tours, donc les monstres vont en, ah j'ai fait auto, c'est pas grave, voilà, ils ont tué, bah c'est pas grave, c'est ça, donc voilà, le combat est déçu, donc on gagne l'expérience, les TP, les TB, c'est les sous, les expériences, c'est l'expérience, les SP, c'est pour apprendre des compétences, donc il faut savoir qu'on peut apprendre des compétences, mais les compétences, on s'apprenne pas avec les niveaux, il faut aller dans les magasins, et pas les skins, mais là, je peux pas les prendre, parce que j'ai déjà tout sprit, donc on peut, donc je vais faire un petit tour vite fait des menus, donc on peut éditer son équipe, donc là, j'ai quelques golems avec moi, donc j'ai, j'ai Primrose, j'ai Angélina, et Dante, donc faut savoir que Dante, c'est un, c'est un robot que j'ai, dès que j'ai rencontré, aléatoirement dans la, dans la vidéo, aléatoirement, en fait, ben, pas aléatoirement, en fait, il, je crois, d'ailleurs, je crois que j'ai la sauvegarde, donc on va faire la sauvegarde, je vais vous montrer, il était dans ce donjon-là, mais il se promenait, oui, il est là, voilà, je vais vous montrer, en fait, donc il faut savoir que les golems, il y a deux façons de les abat, soit on trouve leur, leur, leur parchemin sur des monstres, donc par exemple, en se promenant, soit on les achète, ou soit, euh, non, ouais, soit on les achète, ou soit on les découvre comme ça, comme celui-là qui est devant lui, donc là, on se bat encore contre, je sais pas qui, là, oui, contre les golems, là, donc ça va, ensuite, petite particularité, on peut faire Quickstar, donc ça, c'est quand, euh, on a donné, euh, à tout le monde, euh, les indications, au lieu d'appuyer, euh, pour qu'ils attaquent un par un, on les donne tous, on appuie sur Quickstar, et hop, ils balancent tout d'un coup, ensuite, on a Auto, donc c'est, ils fight, ils fight tout seuls, et là, d'escape, donc c'est, euh, pour s'en aller, pour fuir, hein, on va pas le faire, hein, vu que c'est des, bon, c'est pas assez simple, je voulais pas vous montrer les boss, après, on peut appuyer sur Y, pour permettre, euh, d'avancer plus vite, donc là, c'est ce que j'ai fait, hein, donc là, c'était juste pour vous montrer, donc la deuxième façon qu'on peut avoir, après les acheter, c'est de la rencontrer comme ça, donc, euh, là, comme, en face, donc on va approcher, il y a Fight, donc on fait Fight, on va le battre, et on va pouvoir créer son robot à partir du plan qu'on va gagner, c'est très intéressant, je trouve, et il faut savoir qu'il y a plus de 100 golems à tuer, donc là, ils nous parlent qu'en fait, euh, c'est des golems perdus, donc, euh, si on les bat, ils vont nous donner leur plan pour qu'on les crée, enfin, j'explique ça, donc là, moi, j'ai ma petite astuce, hein, là, 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 non, c'est pas là, qu'est-ce que je fais, moi, là, là, comme ça, là, ça marque, en plus des techniques dites, euh, des skills, en fait, ils ont pas d'attaques normales, c'est que des skills, ils ont des attaques ex, donc des attaques, on va dire, plus puissantes que la normale, donc j'ai lancé celle avec, euh, ce personnage, pour savoir qu'il va mourir, c'est, c'est l'une des techniques les plus puissantes, hop, il absorbe la vie, et voilà, je trouve, je vais vous laisser, euh, regarder, c'est assez bien fait, je trouve, euh, sa technique concerto, elle est assez bien fait, les techniques sont super bien faites, c'est, c'est, graphiquement, comment les techniques sont telles sont bien faites, je trouve, la musique suit bien avec le jeu, rien à dire sur ça, faut pas faire autour, hein, et quoi dire d'autre, ben, c'est un super bon jeu, pour moi, c'est un des meilleurs jeux RPG que j'ai joué pour le moment, avec, euh, Thales of Vesperia et Final Fantasy XIII 2, parce que le XIII m'a, très, m'a déçu, donc là, vous avez pu voir, j'ai gagné le Servant's Core, Servant's Core, c'est quoi ? Eh ben, c'est, non, c'est pas l'autre, c'est pas l'autre, euh, Servant's Core, donc, en fait, c'est le Night Server, en fait, c'est le, c'est-à-dire ça, c'est le Golem, en fait, qui nous a donné, euh, sa, sa map, on va dire, entre guillemets, pour le créer, donc, ensuite, euh, bon, on va, quand, on va retourner sur la partie d'avant, donc, euh, j'ai fait quelques petites sauvegardes pour vous montrer un peu, euh, la possibilité, euh, du jeu, hein, donc là, on va faire la date à 3, donc, on était aux monstres d'avant, donc, euh, et je vais vous montrer comment on peut créer des monstres, donc, euh, tant qu'on est là, donc, il suffit d'aller dans le magasin, donc au shop, donc, il va falloir faire le magasin, c'est le grand, c'est le grand, c'est le bizarre, donc, on fait Spy Core Material, donc, là, j'ai pas assez, donc, on va essayer de vendre, bon, j'ai pas assez, bon, on va essayer de combattre des monstres, hein, bon, on va s'en foutre, donc, on va là, donc, euh, je sais peut-être comment faire, hein, mais ça va être trop long, donc, j'ai regardé s'ils sont moins, non, j'étais, j'étais trop loin, donc, là, on va là, on achète de là, attends, buy, est-ce que je peux pas vendre des power, euh, euh, non, c'est pas buy, c'est c'est celle que je veux, ah là là, j'en ai 30, donc, on va en vendre quelques-uns, hein, on va en vendre 10, par exemple, 10, comme ça, j'aurai assez pour, euh, pour montrer la création d'un nouveau personnage, donc, non, on va acheter, euh, on va acheter, euh, on va acheter quel, euh, euh, bah, les sueurs, On l'a acheté, on va synthétiser Golem. Donc là, on peut voir que ça va nous donner ce petit monstre tout moche. Enfin, il est pas beau non plus. Il est pas super beau, hein, mais... Donc ça, on... Un genre de création bizarre, hein, donc là... Hop, voilà, un petit tigrunet. Donc, on peut soit... Ensuite, on peut se faire les swaps... Swaps... Ça chouette, là. Swaps Golems. On peut faire Remove. Mais je sais pas ce que ça fait, en fait. Hé, d'accord. Ah, en fait, d'accord, oui. Donc, en fait, on peut les laisser dans... En fait, c'est un genre de... D'inventaire pour les... Pour les Golems, quoi. Là, on a le sauvegarde. La sauvegarde, excusez-moi. Euh... Le heal. Hop, on le prend là. Sauvegarder, c'est là. Et l'OAD, hein, comme vous l'avez pu voir, hein. Donc là, je vais me faire le petit go... Golem. Oui, enfin... Ah oui, non, faut que je gagne mon attaque X. Donc, euh... Bah non, c'est bon. J'ai pas besoin. J'aurais bien voulu faire... Augmenter mon attaque X, mais ça aurait été un petit peu trop de temps, donc... On le fera après, hein. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer la deuxième attaque X. Celle de... Je suis mon personnage. Auto. Oui. Donc là, j'ai pris... Faut savoir que j'ai pris le personnage que... Enfin, mon équipe type. Il faut savoir que... Là où j'en suis, il faut savoir que c'est l'ancienne partie. Là où j'en suis, il s'est passé un événement, on va dire. Mais... Bah... Que... Les deux personnages... Humains... Qui sont... Toya... Toya et Makoto... Vont perdre la vie. Enfin... Vont pas perdre la vie. Vont disparaître. On ne sait pas où ils vont aller. Donc... On va chercher après eux, en fait. Notre... Notre personnage va aller chercher après eux. Jusqu'à temps qu'ils les ont retrouvés. Donc là. On va faire Auto. C'est un pute. Viens... Ah bah même pas. Il n'y a pas fini. Ah ! J'ai besoin de faire ma maquette. Donc euh... Il faut savoir que voilà. Les... Les... Même ceux qui ne combattent pas. Les monstres qui ne combattent pas. Gagnent des niveaux. Je trouve ça que c'est un petit peu intéressant. Donc là, on va aller battre le premier boss du jeu. Donc je vous laisse la cinématique. Appressionnant hein ! Il est grand ! Mais il est nul ! Je sais pas. J'ai pas encore battu. Vous pouvez me dire quoi ? Vous direz quoi ? Donc là, je baisse un petit peu le son de mon jeu. Parce que sinon, on va entendre que le jeu. Alors... Personne... Ce de ce... Boss c'est un... De l'élément feu, je crois. Donc il vaut pas que je l'attaque avec des attaques de feu. Donc on va faire que des... Il faut savoir qu'il est tellement grand que... N'importe quelle attaque peut le toucher. Il prend euh... On va dire 4 cases. 4 voire 6. Même les ceux de derrière. Mais il fait des attaques puissantes. Donc là, je vais vous montrer la X. L'attaque X. De ce personnage. Il faut savoir que... Notre héros n'en a pas. Et les golems en ont pas non plus. Parce que c'est pas des héros. Tout simplement. Donc là, on va montrer le Elvis Drake. Et toi, tu vas faire... Ben... Ce que t'as l'habitude de faire. Donc crier. Donc là, on attaque. X cutter. C'est-à-dire. C'est-à-dire. C'est-à-dire que les hit combo... Euh... J'ai oublié de vous parler. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qui est la... La barre de combo. Donc plus on frappe. Et plus on fait des combos. Et plus on peut utiliser... Euh... On peut attaquer en combinaison, on va dire. C'est-à-dire. Là, il nous fait flare à Gigasca. Qui nous attaque. Tout simplement. Donc là, mon ex... Mon combo, elle est presque remplie. Donc j'ai fait la flare... Ah, il s'est éloigné. Bon bah tant pis. On va faire wave. Toi, tu vas reculer. Tu vas te mettre là. Et tu vas faire... Ah merde, y'a personne qui sera dedans. Voilà, ça va, tu vas faire ça. Toya, tu te mets là. Tu peux plus faire ton ski. Donc tu vas mettre... Toi, tu vas faire... À quoi... Toi, tu vas te mettre là. Et tu vas faire... Y'a un... Non, tu vas soigner. Donc voilà. C'est une ballade. On va faire une attaque. Donc il faut savoir que le monk, je trouve trop le monk, parce que j'ai trouvé quand même impressionnant ce que vu la taille qu'il fait. Je me suis dit, je fais waouh quand même. Le premier, il est déjà aussi gros que ça. Il faut se monter les autres. Donc là, on va gagner. Donc il n'utilise bien. Encore une attaque, et on tue. Patate, il te l'attend. Donc enfin attaque de feu. Attaque au tout, ça ira plus vite. Et là, il le tue. Et là, il le tue. Donc voilà, hein. Premier boss qu'il tuer. Il faut dire, c'est le premier boss. Donc c'est simple. Donc voilà. Donc ça marque, vu que les deux personnages... Donc là, je vais passer. Oh, on s'en fout, s'en fout. Blah, 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 blah. Donc là, je vais vous montrer les deux autres personnages que l'on peut contrôler. Enfin, les autres personnages que l'on contrôle plus tard. Donc après la disparition des deux personnages que l'on a là. Donc là, c'est la première. C'est ma vraie partie. Je suis pas trop loin d'où je suis, où je vous ai montré la vidéo. Donc c'est pas trop du spoil. Donc ça va, si vous voulez faire le jeu. Donc on... Donc là, je suis à Westwater Tower. Donc je suis dans la prison Est de l'eau. Platon Est de l'eau. Donc là, il faut voir... Bah j'ai les mêmes personnages, hein. Par que j'ai... J'ai deux nouveaux... On va dire deux nouveaux golems. Entre guillemets. Donc j'ai pris Morose. Et... Daisy Blue. Donc il faut savoir que j'utilise jamais. Mon équipe, c'est soit Dante ou Mikami. Donc les deux personnages où j'ai donné des prénoms. Donc là, on a Belgar. Raigo. Excusez-moi, Belgar. Raigo. Qui est un peu le bourrin du jeu. Donc le bouclier. Qui remplace un peu... Eh ben... Qui remplace un peu le Dante. Donc des fois, je le remplace par Dante. Et on a Karine. Qui est un peu... Elle, en fait. C'est... C'est les mêmes. Ils ont les mêmes. Donc Kyodance. Aquasmist. Etc. Etc. Donc est-ce que j'ai un point de sauvegarde ? Pas loin. J'aimerais bien vous montrer... Où est-ce que je peux... Donc il y en a pas. Donc euh... Il faut savoir que lui, maintenant mon personnage a une technique, a une compétence X. Donc en fait, il... J'ai... Au suite du... Suite à la disparition de... 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 De ses amis. Et ben il va apprendre... Désolé pour le téléphone. Il va apprendre une technique. Donc euh... Le Phoenix... Ben je vais vous montrer. Je crois que j'ai assez. Donc je le mets là... Là. J'utilise l'attaque X et Summoned. Donc... Donc voilà. Donc on attaque hein. Hop 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 hop. Attends. Qu'est-ce qu'il fait là ? Non c'est pas ça. Ouais désolé hein. Donc voilà. Si c'est bon. C'est bien fait. Ok donc voilà, la compétence spéciale du personnage principal. Summon Fenix. C'est assez bien fait je trouve d'ailleurs. Voilà, hop, I could dance. Donc après ce combat je vous donnerai... Ah bah il m'a tué quelqu'un. Ah, il m'a tué, ok tu m'as tué elle, ok tu vas mourir. Il faut savoir que lui il utilise que 30x pour utiliser ses compétences. C'est très peu. Donc là il utilise encore le Fenix. Donc j'ai accéléré le Fenix. Hop, KO, KO. J'ai trois d'un coup. Haha, je suis trop fort. Non, je l'aime. Donc voilà. On va s'arrêter là sur le jeu. Donc on va arrêter là. Bon, que dire du jeu ? Ben le jeu est excellent. Je trouve que c'est un très 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 bon jeu. Il est amusant. Je rigole, pas amusant. Il est bien, il est prenant surtout. Il est très prenant. Il cherche pas non plus à être le meilleur quoi. C'est vraiment un jeu, on va dire, de base. Pour moi c'est un jeu de base. En fait, pour moi, un RPG, il faut qu'il y ait trois facettes. Le gameplay, il faut qu'il soit original et excellent. C'est ce qu'il est. L'histoire, il faut qu'elle soit prenante. Au début j'étais un petit peu sceptique du voir des golems. J'ai fait, ouais, ça va être encore un truc avec golems. Voilà, pokémon quoi, invocation et tout. Mais non, c'est vraiment... Tout se tourne autour des golems. Mais... Ouais... Ouais, je disais quoi ? Ouais, mais tout se tourne autour des golems. Donc du fait de... Ben que le boss... Enfin, l'ennemi principal soit un golem légendaire. Qu'ils appellent un David Golems. Donc les golems de la mort, je suppose. J'en sais rien. Donc ensuite, le troisième point, c'est qu'il y ait... Ben... Possibilité d'avoir plus, ben... Des personnages assez emblématiques. Assez char... Ben qu'ils ont un... Un gros charisme. Ça me fait penser à quelque chose. Donc... Donc Hatsuma, ça va encore. Toya, je le trouve assez stylé. Et Makoto, j'en parle pas. Karin, ça va. Et Raiga... Ben c'est un petit peu bête. Parce que Raiga, il en fait en vert. Donc c'est un petit peu ce qui casse en fait. Le truc de Raiga. C'est qu'il soit vert. Il aurait été d'une autre couleur. Peut-être qu'il aurait été excellent. Mais là, il est vert. Donc ça casse un peu le... Le mythe, on va dire. Donc... Voilà. Bon. Ben je pense que ça va être la fin pour cette vidéo. Donc on va se quitter sur... Ben... Sur Atsuma. Donc Atsuma. Ouais. Atsuma. Ou Atsuma. Ben vous dites comment... Marquez dans la description... Dans les commentaires comment pour vous il se prononce. Atsuma ou Atsuma. Donc... Je sais pas. Donc... Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, ben jouez bien. Reposez-vous. Et... A bientôt. Ciao, ciao.